Vous dire quelques mots, puisque nous allons avoir une réflexion, là, dès demain avec les conciliers généraux, la majorité, et puis plus largement dans les semaines qui viennent, sur les orientations budgétaires 2014 et sur le projet de budget 2014. Donc, je vous l'ai dit, les dotations de l'État vont un peu baisser, nous avons des prestations sociales qui augmentent de façon très très importante, et notamment en ce qui concerne le RSA. Le RSA, j'ai fait regarder un petit peu son évolution, alors vous me direz pourquoi avoir pris certaines dates, mais j'ai fait une comparaison entre 2009 et 2013. Nous avons une augmentation de 50% des dossiers, ce qui, pour nous, est extrêmement important. L'augmentation sur un an est de 9%. Donc, on est bien au-dessus de la moyenne nationale. Alors, comment expliquer cette augmentation du RSA ? Bien sûr, le nombre de chômeurs augmente, mais on s'aperçoit dans ce département que quand il y a une situation nationale de crise, l'impact sur notre département est toujours un peu décalé. Et je crois que, là, on en a vraiment la démonstration, et du coup, on est avec des budgets nécessaires extrêmement importants, d'autant que le RSA, bien, au mois de juillet, il a été augmenté de 2%, c'est une décision nationale, et du coup, on se retrouve avec des besoins très très importants. On ne représente combien de 1913 ? Alors, nous avons actuellement 4801 allocataires du RSA. Nous avons un pourcentage, donc, important, mais la part de ceux qui sont actifs est, par contre, beaucoup plus faible. C'est-à-dire que vous savez qu'on complète pour les actifs qui ont une rémunération en dessous du RSA, et du coup, là, on est sur une proportion moindre par rapport à la moyenne de PACA, puisque nous, on a 6,75% de gens, donc, qui sont concernés, sur la population active au RSA, alors qu'au niveau régional, il est de 8,66%. Voilà, donc, je voulais vous parler de choses sociales, parce qu'on va quand même axer ce budget sur nos compétences, compétences, donc, sociales, il n'y a rien à dire. En ce qui concerne, donc, les routes, on va maintenir un certain nombre d'investissements nécessaires. Nous nous sommes engagés, et j'avais pris l'engagement, de refaire le pont de Manosque. Donc, ce sont aussi des dépenses extrêmement fortes, qui vont être engagées. Les études sont en cours, sur ce pont de Manosque. 11 millions d'euros. C'est 11 millions d'euros, je crois. Le pont de la France. Oui, oui, le pont de la France. En fait, sur cet ouvrage, je rappelle qu'on a pris le parti, pas de le rénover, mais de le reconstruire, parce qu'il n'y avait pas un gros écart entre les deux, et du coup, ça nous permet de maintenir la circulation sur l'actuel pont, le temps que l'on fasse de nouveau, et après, on basculera pour déconstruire l'actuel ouvrage. C'est la réflexion de l'ACC, la communauté de communes, ou de la ville de Manosque, ou ils en sont ? Ben, écoutez, je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Voilà. Donc, Bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, ou... Non, pas bonnes. C'est vous qui l'avez dit, hein ? C'est pas moi. Non, je... Allez, on dirait que je n'ai pas de réponse définitive sur ce dossier. D'autant qu'on est en train de regarder aussi, avec Manosque, les problèmes de circulation et de mobilité. On a inventorié un certain nombre de travaux nécessaires, notamment en termes de carrefour et de flux, de manière à améliorer aussi les conditions d'entrée et de sortie de Manosque, qui sont quand même difficiles. Autant que ce soit sur le secteur pour descendre sur l'autoroute, que ce soit le secteur pour venir sur Box. Et c'était pour 2014, ça, le point ? On commence... Je pense qu'il faudra qu'on provisionne ça, quelques euros. Pour 2014, ça sera plutôt fin 2014. Voilà. Là, les études sont en cours. Je pense qu'on pourrait imaginer un commencement des travaux fin 2014. Donc, il faut qu'on le provisionne. Donc, nous sommes dans une situation où, moi, je souhaite aussi que l'on maintienne l'aide aux communes, parce que ça, c'est important pour nos communes, et notamment les plus petites, dans des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire que l'aide du Conseil Général doit permettre de réaliser les travaux. Parce que, quelquefois, on pourrait dire... Bon, on apporte une subvention, mais si celle-ci est tellement faible que ça ne permet pas aux communes de boucler leur budget, donc c'est plutôt un maintien de notre niveau d'intervention au niveau des communes, avec peut-être quelques enveloppes bloquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un droit de tirage ouvert, c'est-à-dire que, selon les demandes, elles seront satisfaites, selon les demandes, elles seront reportées l'année suivante, mais on est obligé, aujourd'hui, d'avoir cette réflexion. Je vais demander au Conseil Général de voir cela, parce que, notamment sur ces gros investissements qu'on est obligé de faire, bon, le pont de Manosque, qu'on a aussi la médiathèque départementale à reconstruire, on a nos collèges, donc des investissements lourds. Aujourd'hui, nous ne sommes plus avec une progression des recettes, on est plutôt sur une diminution des recettes, et notamment sur les droits de mutation, qui étaient, pour nous, une ressource importante. On a connu jusqu'à 18 millions de produits des DMTO, on est aujourd'hui à 13, et on voit mal comment on pourrait voir une augmentation significative de ces DMTO, un droit de mutation sur les titres onéreux, c'est une taxe lorsqu'il y a des transactions immobilières. Donc, selon qu'il y a beaucoup de transactions, beaucoup de ventes, beaucoup d'achats, eh bien, nous, on perçoit au progratat. Donc, il ne faut pas non plus que l'on ait des espoirs dithyrambiques là-dessus. Nous avons aussi un certain nombre d'incertitudes sur la CVAE, donc, vous savez, ce qui a remplacé la taxe professionnelle. L'année dernière, on avait eu une augmentation significative, bon, c'est-à-dire, on s'est interrogé si elle va être du même tonneau, on n'a pas encore les dotations, donc on va être obligé de faire un budget extrêmement prudent. en contenant, donc, notre recours à l'emprunt, nous allons très certainement avoir cette réflexion sur sommes-nous capables de mener toutes les politiques que nous menons actuellement. C'est vraiment une réflexion qu'il faut que l'on conduise. Je crois que ce qui est indispensable, bon, bien sûr, sera maintenu. Ce qui est substantiel sera certainement rediscuté. Voilà. On va avoir des choix difficiles. Mais, je tiens aussi à ce qu'il y ait dans ce budget un investissement important parce que l'investissement, c'est l'économie de ce département, c'est l'emploi dans ce département et donc les orientations que je donnerai et que je l'espère seront suivies par mes collègues, c'est aussi toujours apporter de la dynamique parce que devant une situation difficile qu'on ne peut pas méconnaître, on ne peut pas non plus se résigner à dire, je crois qu'il faut qu'on soit imaginatif, qu'on ait une réflexion approfondie de manière à utiliser encore mieux donc les contributions de nos basalpins. Ce qui signifie que toute augmentation des impôts est hors de question. Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité directe. Je ne proposerai pas d'augmentation de la fiscalité directe. de la fiscalité directe.